Bonjour, je voulais vous parler du festival Tous dans le même bateau au Sable d'Olonne. C'est parti d'une petite équipe de gens professionnels du spectacle qui avaient eu envie de monter un événement. Et la motivation c'était quand même, en gros, qu'est-ce qu'on va laisser comme planète à nos enfants. C'est parti sur cette idée-là. Finalement on a organisé des concerts pour motiver les gens, attirer du monde des servilleurs de vitrine à des associations comme Le Colibri, comme Onde, Yann Arthus, Bertrand qui savent en parler et qui peuvent éventuellement donner des informations. Donc l'idée c'était de ne surtout pas faire un événement militant et culpabilisant. On voulait surtout que les gens y trouvent des informations et puissent se faire une idée par eux-mêmes. Tout un chacun peut venir sans problème, tel qu'il est. Et il sera bien accueilli. Pour cette deuxième édition, nous avons la chance d'avoir Pierre Perret en tête d'affiche. C'est une grande chance pour nous. Il y aura en première partie, donc ça ce sera le dimanche 3 mai, dans l'après-midi, en première partie Lily Harvest qui est une jeune femme plein de talent qui nous vient de vendre. Et la veille, donc, la soirée, le samedi 2 mai, il y aura une grande fête, une affiche festive avec Zelda, Blanca, c'est homme fragé. Il faut s'engager pour ce genre de cause, surtout quand on est un personnage public. Pour lutter contre les déprédations de notre planète, c'est même indispensable. Il faut prévenir, en parler à ceux qui n'ont pas l'air au courant encore, ça me touche infiniment. Et la goutte d'eau que j'apporte par ce que je suis, c'est une goutte d'eau qui s'ajoute aux autres. Je crois que c'est nécessaire. Je crois que les enfants qui font des devoirs sur l'environnement, à qui les enseignants demandent la planète c'est quoi pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour la défendre, etc., c'est très important. J'ai écrit des chansons comme « Ver de colère », par exemple. « Je suis ver de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre », etc. Quelqu'un qui entend ça, c'est une chanson qui est dans certains livres d'école et certains enseignants la font apprendre aux enfants qui ont 10, 12, 14 ans. Eh bien, écoutez, je trouve ça très important. Tout ce que je peux dire aux gens qui nous écoutent, c'est de prendre conscience, d'essayer de regarder. Il ne faut pas perdre cet espoir, mais il faut savoir le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada